Je veux rappeler à nos amis et frères africains, il ne faut pas croire que le combat est déjà gagné. Non. La mobilisation doit continuer. Les dénonciations doivent continuer. Les preuves à l'appui, parce qu'il y a aussi les faits historiques, oui, ça fait mal à ces gens-là. Ça fait très très mal à ces gens-là. L'escroquerie doit s'arrêter. La monnaie qu'on appelle France CFA doit disparaître. Les Africains n'ont rien à voir avec cette monnaie-là. Avec cette monnaie, on ne peut jamais se développer. Avec cette monnaie, on enrichit plutôt la France. Oui, on enrichit, je répète, la France avec cette monnaie. C'est de ça qu'il est question, chers amis, chers peuples africains. Avec les accords coloniaux que ces trois pays ont dénoncés, des autres pays africains devraient dénoncer ces accords-là. C'est du banditisme. C'est de l'escroquerie. C'est de la méchancité pure. Nous ne pouvons plus accepter et rester toujours esclaves des gens. On enrichit les gens, on les donne beaucoup d'argent, après il nous manque de respect. Ils disent par contre que c'est eux qui nous aident et ils osent parler d'aide au développement. Quand la France vient piller l'uranium du Niger, quand la France vient piller l'or au Mali, quand la France vient piller l'or au Burkina Paso, cette France dangereuse dit quoi les amis ? Que nous venons les aider contre le terrorisme. Qui finance ces terroristes ? Qui les donne les armes ? Qui les donne les renseignements ? Qui les protège ? Parce qu'au Mali, quand l'armée frappe fort les terroristes, qu'est-ce qu'on dit les amis ? Ils disent quoi ? Que c'est le droit de l'homme. Les droits de l'homme, les droits de l'homme. Mais quand les terroristes frappent les militaires, oh, il y a l'insécurité dans ce pays, vraiment, même Vakna n'a pas arrivé, Vakna ne peut rien faire. Franchement, depuis que nous sommes partis, vous voyez que ces pays-là sont en train de souffrir, s'emploie à une déstabilisation. Regardez, à l'époque quand nous étions là, il y avait moins de morts, aujourd'hui il y a plus de morts. C'est à croire que nous ne sommes pas au courant, que c'est vous qui êtes derrière ces déstabilisations-là, que c'est vous qui êtes derrière le financement de ce genre-là, qui déstabilise le pays. C'est à croire qu'on n'est pas au courant de toutes ces choses-là, les amis. Nous ne sommes pas naïfs. Penser que nous sommes naïfs, c'est être naïfs vous-mêmes. C'est démontrer votre naïveté et votre stupidité même, pour être poli, les amis. Je répète, le combat n'est pas gagné et ce n'est pas fini. La mobilisation doit continuer. Toutes les organisations, ML là, MS là, va arriver au Burkina Faso très bientôt. Les Burkina Faso sont en train d'organiser les conseils et autres pour la protection et tout ça de leurs leaders et autres. C'est une bonne chose. Les Nigériens sont mobilisés, les Maliens sont mobilisés, le peuple d'Afrique est mobilisé, et la jeunesse africaine, ce qui est très important, est mobilisés. Et c'est cette mobilisation qui va nous amener vers notre liberté, vers la sécurisation de nos territoires, vers l'unité d'Afrique, les amis. Restons concentrés. Quand j'ai vu des gens parler de l'élection au Mali et tout ça, non, on ne peut pas, ce n'est pas la priorité, on ne peut pas organiser des élections tant qu'il n'y a pas la sécurité dans un pays. Parce que les gens là pensent que nous sommes trop naïfs. Les Maliens n'ont pas exigé l'élection, même la classe politique. Il faut la sécurisation du pays. C'est le plus important. À quoi bon d'organiser des élections et il y a des parties du pays où on ne peut pas organiser des élections là-bas ? Vous comprenez cela ? Il faut d'abord sécuriser le pays. Quand on a fini de sécuriser tous ces pays-là, les élections vont s'organiser. Les lois vont être votées. Mais nous devons faire très attention à ce qu'on vote. Et les institutions devraient être fortes pour contrôler. Ils devraient être checks and balances in every government in Africa. Ils ne veulent pas checks and balances. Exemple de Cameroun. Ils n'aiment pas qu'on parle du bilan. Le Cameroun par exemple. Quand vous parlez du bilan, les gars vont commencer à... Vous parlez du bilan par rapport à quoi ? C'est Dieu qui n'a... C'est exactement comme ça que ça se passe au Cameroun. Nous ne devrons pas accepter cela. Partout en Afrique, après la sécurisation, après avoir chassé l'armée française, après avoir dénoncé officiellement tous les accords commerciaux militaires avec la France, nous devrons maintenant signer le partenariat gagnant-gagnant avec qui nous voulons. Y compris même la France, mais avec qui nous voulons. Et nous devrons être indépendants. Nous devrons être des maîtres de nos propres choix. Merci, friends, pour voir ce vidéo sur cette plateforme. Stay blessed et bye-bye pour maintenant. Sous-titrage ST' 501